Hello mes tapillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de changer de format de mes vidéos habituelles et j'avais vraiment envie de vous parler mode. Alors parlons peu, mais parlons mode. Bien sûr mode, mais vous allez voir avec la petite touch, mannequinat. A chaque rentrée de septembre, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie d'évaliser tous les magasins. J'ai donc analysé les tenues de nos mannequins préférés et je les ai matchés avec les tendances de cet automne 2020. Du coup j'ai fait une top list de 5 indispensables à avoir dans notre garde-robe pour cet automne. Et vous allez voir, à chaque must-have, j'ai fait une petite sélection internet et vous allez retrouver tous les liens en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti ! On va commencer avec la matière vraiment must-have de cet automne qui est le cuir. Donc là je parle principalement des vestes. Alors bien sûr, le perfecto en cuir, comme Elie Bieber qui porte beaucoup beaucoup de cuir, le perfecto noir c'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing. Ça donne tout de suite le côté rock à nos tenues. Une robe de soirée peut devenir tout de suite plus rock avec un perfecto. C'est complètement magique. Pour un autre style de look, vous avez la version longue qui est pas mal aussi, comme avec Kendall Jenner, en cuir noir ou en cuir marron qui est une grosse tendance de cet automne. Autrement, vous avez la version un peu plus costume, en noir, comme Bella a dit. Vous avez vu que nos mannequins préférés mettent souvent du cuir, donc je vous ai fait une petite sélection. Alors en première sélection, j'ai trouvé une veste en cuir oversize Zara, un peu en forme costume. J'adore le côté habillé du coup d'une veste costume mais en cuir. Le prix est de 49,95€. Pour la deuxième sélection, j'ai trouvé une veste en cuir marron, comme je vous le disais tout à l'heure, grosse tendance de cet automne, chez Zara, pour 69,95€. La couleur, je trouve qu'elle est vraiment ouf. Pour la troisième pièce que j'ai sélectionnée, je l'ai prise chez Suncoo Paris. Elle a un style un peu plus biker. Je trouve que la coupe est vraiment super sympa. Et le prix est de 145€. Voilà pour mes sélections de cuir. Maintenant, on passe au deuxième indispensable. Donc pour la seconde tendance, j'ai vraiment noté que les costumes sont toujours une pièce importante à avoir dans sa garde-robe. En mode color block, comme elle est Baldwin, avec ce beau costume rouge. Ou on peut faire un peu plus sobre, comme avec ce marron. Toujours la couleur marron. Grosse tendance aussi, c'est le motif à carreaux. Avec par exemple cette version de Dakota Johnson. Ce que j'adore avec les costumes, c'est que du coup, vous pouvez garder uniquement la pièce du haut pour le blazer. Et puis du coup, avoir un petit pantalon sympa à mettre de manière dépareillée. Et forcément, le blazer est toujours un hit-up de cet automne. Comme Emily Ratako... Comme Emily Ratako... Comme Emily Ratako... C'est trop dur à dire. Comme Emily Ratajkowski, qui le porte de manière basique en beige. Ou que vous pouvez également ceinturer comme elle. Ce que j'adore vraiment dans les blazers, c'est qu'ils donnent tout de suite une touche classique à vos tenues. J'adore totalement le look de Kendall Jenner. Et ce que je fais toujours avec les blazers, c'est que je les surtaille toujours un peu. Justement, comme ça, quand il est ceinturé, ça donne un aspect sympa. Alors, pour ma sélection maintenant. Pour changer un peu, je vous ai sélectionné un costume version veste et jupe. L'ensemble vous coûtera à peu près 86 euros. Et il vient de chez Zara. Et j'ai choisi une autre tenue, version costume, mais de manière un peu plus décontractée, chez Stradivarius. Et l'ensemble, justement, veste plus bas, vous coûtera à peu près 60 euros. Là encore, vous voyez, je suis partie sur du camel. Pour ce qu'il y a des blazers de chez Zara, cette pièce, du coup, vraiment avec les petits carreaux, c'est vraiment un must-have de cet automne. Elle coûte à peu près 60 euros. Et un autre blazer que j'ai sélectionné, je vous ai sélectionné ce blazer de chez Zara. Je trouve que le beige, c'est vraiment magnifique sur une veste et que vous pouvez vraiment l'associer à tout. Donc franchement, je pense que vraiment, ça, c'est une pièce à avoir. En plus, elle a un petit côté oversize, donc franchement, parfait. La veste coûte 49,95 euros. Voilà pour ma sélection costume et blazer. On va voir maintenant le troisième indispensable qui est pour moi le truc à avoir dans sa carte d'Europe pour cet automne, qui est le trench en façon beige comme Kaya Gerber ou Ele Baldwin ou en version khaki comme Leia Svez. De mon côté, j'adore vraiment les trenchs oversize. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Comme Elsa Osk. Alors, pour ma sélection, j'ai encore épinglé trois articles. Le premier trench qui vient de chez Another Stories. C'est vraiment un trench basique, mais je trouve qu'il fait vraiment son effet. Il est à 129 euros. Pour le deuxième trench que je trouve magnifique et je trouve que chaque année, comptoir des cantonniers font vraiment des trenchs de folie. C'est un trench oversize beige. Il existe aussi en noir. Pour le coup, il est un peu plus cher puisqu'il est à 395 euros. Pour le troisième article que j'ai sélectionné, je suis allée voir chez Stradivarius. Et du coup, j'ai sélectionné ce trench fluide long qui est plutôt basique pour 49,99 euros. Donc voilà pour mes sélections de trench. Donc maintenant, on passe au quatrième indispensable qui est suspens. On va parler chaussures. Mais je pense que vous connaissez déjà cette tendance pour les bottes Bottega Veneta qui vont vraiment être encore les hitshoes de cet automne. On a vu Eleba Douin porter justement les Bottega Veneta avec la plateforme rouge. Et si on reste sur les mêmes formes de bottes, mais en partant sur différents types de marques, des dupes, dans le même style, on a notamment Elsa Osk qui en a porté. Ou encore Kendall Jenner. Cet automne, je pense vraiment qu'on va en voir partout. Donc maintenant, ma sélection. Premier élément de ma sélection, les bottines Zara en version plate. Je les trouve vraiment superbes pour 80 euros. Et j'ai adoré aussi ce produit chez Zara qui est un peu plus haut. C'est des bottines qui sont un peu plus hautes, à lacets et avec une petite. Je les trouve vraiment sympas. Chez Bershka, j'en ai trouvé aussi des super sympas, des plus basiques, toujours avec une plateforme un peu épaisse. Et le prix est de 45,99 euros. On arrive au cinquième indispensable de notre garde-robe qui est le sweat. On termine là sur une note un peu plus casual et go-kun. Vraiment, le sweat. C'est vraiment la pièce qui va vous permettre d'être à la fois confort et stylé. Donc franchement, on a tout gagné. Portez avec un cycliste, un jean, un costume. Ça donne tout de suite la touche un peu plus relax. Genre, j'ai du style, mais je ne me suis pas pris trop la tête ce matin pour m'habiller. On a vu Bella Hadid version sweat Chanel, Kendall Jenner avec un blouson en cuir, Eli Bieber avec le sweat porté façon robe ou avec un costume, et Joséphine Scriver avec un trench. Enfin bref, je suis vraiment une fan des sweats, je trouve vraiment que ça va avec tout. Et en plus, c'est hyper conforme, donc c'est la folie. Pour ma sélection, je vous ai sélectionné le premier sweat Killian Zara. Je l'ai sélectionné tout simple, beige avec une capuche. Il est au prix de 29,95 euros. Il existe en deux autres couleurs, noir et lila. Pour le deuxième choix, j'ai pris un sweat imprimé. Là, je trouve que celui-là, Berkley de chez Berchka, il est vraiment sympa. Pour le prix de 29,99 euros. Et du coup, pour le dernier sweat, j'ai pris un sweat un peu plus marrant, qui est celui-là de chez Stradivarius. Ce rouge avec Coca-Cola, je trouve ça super sympa. Il est au prix de 19,99 euros. Voilà pour mes sélections. Donc voilà pour mes 5 indispensables à porter cet automne. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres, parce que j'ai pas mal d'autres indispensables à vous partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît. Je vous dis à mercredi mes papillons. Prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.